let's go hey dans cette vidéo vous allez voir mon poteau tom qui vient découvrir pour la première fois une session de pêche de deux jours tom a 14 et il est chaud aux patates pour faire cette session j'espère lui faire voir une carte allez ciao bon alors qu'est ce que tu nous a préparé là sans voix du steak bon alors et puis les cannes t'es confiant quoi ouais celle là on croise les doigts on espère que ça va dérouler pourquoi les capres pour la nuit bon alors tu manges un petit gâteau tranquille tout c'est aussi de tenders ouais il y a un mec qui m'attend là et puis les cannes sont posées là c'est la première nuit n'oubliez pas 24 kg j'ai dit on verra ça tout à l'heure alors ciao ciao voilà t'es content ? c'est un petit chevelet petit hurle moi c'est une petite robe ouais vas-y décroche le vas-y ça fait quoi ça ça fait 8 kg je vais pas te dire franchement petit petit on était en train de regarder une petite vidéo sur youtube là gris guillotin qui déhoreille ville maison les mecs un de mieux épique bien les hameçons hein on va l'idée comme dirait tété j'ai dit que c'était haut on a testé l'hameçon il y a les beaux yes ce premier sire ça fait 10 kg ça j'eprance ou ouais c'est du peu mal pas mal le premier sciure la et de la vie maison non je veux pas de raison c'est pas si on a vu et yes baby ça va voilà juste là c'est nickel tout ça donc là on vous présentez le petit poste et puis je vais vous emmener sur le secteur provenu qui est juste là-bas au-dessus elle est énervée ça filme au minou premier vrai piche hier petit cidure allez alors que tu nous fait homme alors ta mort ce qu'elle bosse qui est moi j'ai un peu que de bordure chez soi c'est bien pareil pique de bordure les deux c'est bon ça a été belle sur le spot ici alors qu'est ce qu'on a préparé une technique américaine pour faire du café parce que j'ai oublié la cafetière tête en l'air ça c'est à faute de kevin qui est venu au lac a fait après le barbecue bon bah quand tu as pas de cafetière mais tu as du café et une bouteille d'eau ça passe j'ai réchauffé de l'eau quoi bon alors le spot la tente le café en mode américain les tentes bon on connaît bien le rangement on connaît nous ça c'est la chambre des enfants c'est tellement le bordel il y a encore une canne la botte bon et Kiki sert déposer les cannes ouais ouais ça a pêché toute la nuit donc les boules étaient un petit peu gonflé et le délire c'est qu'on va remettre les nouvelles zèches propres toutes neuves tout beau tout neuf comme un camion pour aujourd'hui on va après les 10 heures ça va pêcher jusqu'à 17 heures et après voilà on changera les billes et puis ça propre pour la nuit là on va mettre deux cannes en bateau on a mis les deux autres cannes en bordure et celle tout à droite elle est fouettée donc celle-là on la remettra pas donc on va toi on met une qui pêche à l'arbre on va changer de poste parce qu'il y a trop de terbiers il y a des branches on a pas eu de chance de tomber sur une branche de chêne on l'a bien vu ouais bah elle est là-bas donc c'est la chêne qui est juste au dessus donc à mon avis c'est une branche de l'arbre donc du coup c'est quoi ton montage Mumi ? alors là on est sur un montage de Dermini Farbass on connaît bien c'est un grand classique que je pêche toujours avec celui-là ça ressemble à ça alors dans l'eau ça se calme bien c'est plaqué dans l'eau comme ça le poisson il est prêt l'hameçon il est prêt à piquer quoi voilà et sur cette canne-là c'est la même mais avec une pop-up aussi là j'ai mis une tiger pour voir un petit peu et je vais mettre un peu de tiger dessus et puis là on a une canne bonus au verre de terre qui va pas tarder à faire feu on fait un petit perco ou une petite perche tout ça au spécialiste du perco et puis Clément spécialiste des gobies bon bah les gars je vous redis à plus et on se retrouve sur le zoo allez yo yo alors toi t'es prêt là ? ah là on va redéposer les cannes il est à peu près 10h30 ouais et puis il y a 6h 6h30 du soir on refait feu on remet des cannes ouais propres vers 7h on remet deux cannes propres ici là on va ramorcer un petit peu pourquoi il faut ramorcer ? parce que sinon on a amorcé hier et je pense que vu qu'on a touché un silure il y a beaucoup de silure qui ont mangé l'amorçage et je pense qu'il ne doit plus rester grand-mère de boules parce qu'on n'a pas mis beaucoup ouais parce qu'il y a quand même des spots là-bas qui sont pêchés ouais c'est ça et du coup on va vous montrer comment on dépose une canne d'abord on détermine le spot et on se met ici carrément parce qu'il y a le nez de raccord le nez de raccord il y a déjà eu un petit nez dans mon nez mais un de méchant voilà on ressemble à un dernier petit coup il faut vraiment être sûr de la surface qu'on pêche et là je suis sûr on enlève allez ouvre le pick up et on lance les billes et on lance les billes qu'il y a de basse parce qu'il y a les arbres vas-y t'amorce tu mets bien des billes un peu partout du coup et ça c'est un tapis sur la jaune ouais yo alors là deuxième canne dans un lit ouais on est dans le lit de la rivière ici il y a 3m6 ? non non 4m2 là donc là c'est plat et en fait juste là avant il y a la cassure quoi et du coup elle est là la cassure ouais elle est juste là hop du coup hop on ouvre le pick up et puis là on... voilà on tape le pont vas-y ah non là c'est du gravier ouais il y a rien qui... c'est toute une c'est propre ? et bah vas-y qu'est-ce qu'on fait maintenant ? tu vérifies si c'est pas tout hier en sondant nickel allez ça pêche et ça pêche ouais le nez il n'est pas si mal ouais c'est normal voilà sur son... tu repars par là vers où est-ce qu'on... tu vas en faisant un... voilà propre ok là on va amorcer moi je peux pas amorcer vas-y j'ai-t-il capitaine ? allez ohé 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 capitaine abandonné regardez-moi ce beau spot bon alors j'irai même là il va nous montrer comment on lance avec une canne de nain qui fait ce taille allez c'est parti on va prendre on va bien remarche avec ses achats ouais on remarque on s'amuse bien parfait j'ai dit bébé pas osé bon ensuite prochaine étape on fait quoi quand la canne est à l'eau ? tu m'entends bien le fil pour ma string surtout on met l'anneau derrière le bip comme c'est une grosse carpe ça va bloquer de la canne et puis après ça faut pas dire à Romain qu'on aime bien prendre moi mais... chut on a pêché le bosquet je sais pas si vous vous souvenez mais ce matin on avait amorcé le bosquet et on a remarqué qu'il y a de l'activité des brèmes qui sautaient et logiquement s'il y a de la brème il va y avoir de la carpe du coup on vous tient en courant ciao ouais bah ti il va pas t'entiquer parce que là je suis en train de te filmer et je te bords direct avec ta mère là alors attention toi tu viens à l'pecche pour faire des passages de boue c'est ça ? ouais des canons là c'est pas sérieux ouais t'as vu ça les gens comment sont dégueulasses ouais dégueulasse alors on a eu le droit à une bière blonde je sais pas si on voit bien ouais c'est mieux comme ça c'est une bière blonde du Kermaval Kermival elle est excellente ouais elle est bonne hein avec un pocket chips et un petit rayon de soleil ça va Romain ? c'est comestible dans un verre ça passe c'est crème ouais ça passe c'est mieux que dans un gobelet en plastique bon bah merci Miko pour la petite bière merci toute l'ampagne entre une pêche action c'est gros ici c'est gros poisson c'est gros poisson tu vas se faire un brochet un brochet un brochet glane cire 26 kilos les meps ouais c'est un... c'est un... comment dire il va l'air sûr c'est un Royce c'est un Royce du... tout à fait c'est qu'il y a c'est qu'il y a qu'est-ce que t'as ressenti là ? très bonne session j'ai touché un brochet non 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 un silure un silure un silure et puis après là je crois après je vais faire une carte de 18 kilos mais ça faut pas encore le dire parce que ça on va spoil le reste de la vidéo ah tu spoil la déjà la vidéo toi tu fais le devin et après on a fait quoi d'autre ? après on a fait une carte enfin t'as fait une carte de 12 kilos une carte de 10 ouais sur une bouillette maison avec une... une peaupe secrète ça faut pas le dire ça c'est secret ? ouais ça c'est secret ça faut pas le dire ça Romain est derrière c'est pour ça ouais ouais au moins quand il sera parti on pourra dire c'est quoi ? on pourra dire ce que c'est mais pour le moment on garde ses prêts ouais ouais sinon c'est quoi c'est... l'enduro il commence à quelle heure ? l'enduro il commence à... 6 heures du soir en bureau t'as mis ça ? ok bon et c'est quoi les mises ? alors les mises euh... celui qui gagne il vient boire apéro chez moi oulaaa celui qui gagne ouais bah l'équipe qui gagne l'équipe qui gagne l'équipe qui gagne ouais bah moi du coup c'est tout j'ai pas... tu t'as promet des trucs j'espère que ton père a mis des biarros allez Tom allez allez malheureusement pour nous le poisson reste assouché en fait dans l'arbre et le pire c'est que une autre déroule a été faite sur les cannes qui étaient plus loin et on a perdu 2 poissons au même moment là je vous fais défiler encore 2 poissons que j'ai attrapé sur une autre session et puis bah je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner allez ciao à bientôt pour une prochaine vidéo